Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez pour le mieux. Par ici, ça roule nickel. Dans ce tuto numéro 3, nous allons décortiquer le sous-menu « Mise au point » que vous trouverez dans le menu « Réglages personnalisés » de votre Z8. Et évidemment, vous retrouverez pas mal de similitudes selon votre boîtier. Sauf si vous avez un Canon R7. Allez go ! Le premier réglage que vous allez trouver est la priorité en mode AFC. En vous réglant sur déclenchement, vous pourrez prendre des photos à chaque sollicitation du déclencheur. Ça aura un intérêt particulier si par exemple vous shootez des sports d'équipe qui vous contraindront à essayer de photographier un sujet partiellement masqué par un autre sujet ou un ballon ou autre ou un but si vous êtes placé juste derrière. Ça vous permettra de dompter plus facilement une mise au point qui ne cesse de sauter entre les sportifs proches ou éloignés. Si vous choisissez mise au point plus déclenchement, le déclenchement sera prioritaire. Mais si le sujet est sombre ou peu contrasté et que le Z8 est en mode déclenchement continu, c'est la mise au point qui est prioritaire pour la prise de vue de chaque série. Pour les autres vues, le déclenchement est prioritaire quel que soit l'état de la mise au point. Ça garantit au moins que la première vue de chaque série soit correcte. Si vous choisissez mise au point, vous ne pourrez prendre des photos que quand la mise au point sera faite sur un sujet. Point. Retenez que déclenchement et mise au point plus déclenchement sont plus faits pour tout ce qui est photos de sport. Ensuite, on passe à A2, priorité en mode AFS, qui est la même chose que A1 mais en mode AFS. Sur déclenchement, vous pourrez prendre des photos à chaque sollicitation du déclencheur. Et sur mise au point, vous pourrez prendre des photos uniquement quand la mise au point sera faite. Je vous conseille en AFS de rester sur mise au point car avec ce mode, le plus important c'est de faire une mise au point où vous le souhaitez. A3. Suivi mise au point avec Lock-On est très important à comprendre. Il vous permet de choisir la réactivité de la mise au point si un objet passe devant le sujet, enfin entre le sujet et l'appareil photo, lorsque vous êtes en mode AFC. Lock veut dire verrouiller. Donc le but avec ce réglage est de rester verrouillé sur le sujet plus ou moins longtemps. Si vous tendez vers différé, le sujet va être loqué beaucoup plus longtemps que si vous allez vers rapide. Car du coup, là, vous allez passer rapidement à une autre mise au point. Imaginez une personne qui marche et qui passe derrière un arbre. Si vous êtes réglé sur une réponse rapide, votre autofocus va faire la mise au point sur l'arbre. Et si vous êtes réglé à 5 sur votre boîtier, il va prendre en compte le fait que votre sujet principal est caché et attendre plus ou moins longtemps pour que de nouveau il puisse se verrouiller dessus. C'est valable si vous faites des photos de sport avec plusieurs joueurs sur le terrain et si vous voulez concentrer l'autofocus sur votre sujet principal uniquement. Ou si vous souhaitez passer rapidement à un autre sujet qui passe devant. Dessous, on trouve mouvement du sujet stable ou aléatoire. Donc vous allez indiquer à votre Z8 si le sujet que vous souhaitez prendre en photo a un mouvement plutôt prédictif. Comme une voiture qui va dans un sens bien précis sur une route, un hélicoptère qui passe au-dessus de votre tête, etc. A contrario, avec aléatoire, vous allez indiquer à votre Z8 que le sujet photographié peut changer de direction de façon aléatoire comme une chauve-souris qui vole, un chien qui fait le fou, une libellule, une abeille, etc. Donc retenez bien stable pour les sujets dont vous pourrez facilement deviner la trajectoire et aléatoire pour les sujets qui peuvent partir un peu dans tous les sens. C'est super important si vous voulez optimiser vos réglages et ne pas louper vos photos. Vraiment, ce sont des options à maîtriser car selon que vous ferez de la photo de portrait en studio ou de l'animalier, des insectes, des sportifs qui peuvent changer de direction rapidement. Ce sera hyper, hyper important. De toute façon, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser ces réglages pour y avoir accès rapidement. On passe à A4 qui là vous permet d'indiquer à votre Z8 si vous voulez utiliser tous les points AF ou 1 point sur 2. Je vous explique cette fonction de toute façon plus en détail dans ma vidéo dédiée à l'autofocus du Nikon Z8 que vous retrouverez par là-bas. Mais en gros, ça vous permet en sélectionnant 1 point sur 2 de déplacer plus rapidement votre collimateur dans le cadre et vous serez moins précis. Par défaut, je vous conseille de rester sur tous les points. A5, vous allez pouvoir choisir des points AF différents pour la prise de vue horizontale ou verticale. En tournant le Z8 à 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Tel que je vous l'affiche à l'écran, en sélectionnant désactiver, ça sera toujours le même point AF, quelle que soit l'orientation du Z8. En sélectionnant point AF, vous permettrez la sélection des points AF selon l'orientation. Et pour permettre la sélection distincte du point AF et du mode de zone AF, il faudra choisir point AF et mode de zone AF. A6, activation AF, là vous allez définir si le déclencheur permet d'effectuer la mise au point ou non. En sélectionnant déclencheur AF ON, votre appareil photo va effectuer la mise au point lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. En sélectionnant AF ON seulement, l'appareil photo ne fera aucune mise au point avec le déclencheur, mais uniquement avec le bouton AF ON. En mettant en surbrillance AF ON seulement et en appuyant sur la molette droite, vous allez afficher les options de déclenchement, si pas de map. Sur activer, vous pourrez prendre des photos à chaque sollicitation du déclencheur. Et sur désactiver, vous pourrez prendre des photos uniquement lorsque la mise au point est faite. Vous pourrez faire la mise au point avec le bouton AF ON ou tout autre bouton attribué avec cette fonction. Néanmoins, en AF zone réduite, si vous avez sélectionné AF ON seulement et désactivé le déclenchement de map, il sera quand même possible de déclencher quel que soit l'état de la mise au point. A7. Persistance du point AF. Là, vous allez choisir si le point AF sélectionné par le Z8 continue à être utilisé après que vous ayez changé de mode de zone AF. Mais pour cela, il faut que vous ayez attribué le réglage mode de zone AF, mode de zone AF plus AF ON ou rappeler fonction prise de vue ou rappeler fonction prise de vue tempo via le menu personnalisé F2 commande perso prise de vue. Ouais, je sais. Moi aussi, j'ai les neurones qui sont en train de se barrer ou en train de fondre ou en train de brûler. Franchement, je me demande si la personne qui a écrit le manuel est encore en vie. Et donc, il faut pour que ça fonctionne, passer de mode de zone AF automatique à un mode de zone AF manuel. En sélectionnant automatique, le dernier point AF choisi par le Z8 avant que vous ne changiez de mode de zone AF reste en vigueur. Sur désactiver, le dernier point AF que vous aurez choisi sera rétabli. Si certains d'entre vous utilisent cette fonction, je veux bien plus d'infos et surtout pour quel type de shooting vous vous en servez. Parce que moi, là, ça me perd un petit peu. On passe à A8. Choix limité, mode de zone AF. Et bien là, pour le coup, c'est tout simple. Vous allez pouvoir cocher ou décocher les modes de zone AF que vous souhaitez voir apparaître quand vous sélectionnez les modes de zone AF pendant un shooting. Là, par exemple, je décoche tout sauf suivi 3D et AF zone large C1. Et si maintenant, je suis en plein shooting et que j'appuie sur le bouton dédié AF qui est ici et que je tourne la molette secondaire, vous vous rendez compte que mon choix se limite au mode de zone AF que j'ai sélectionné. C'est tout, aucun autre. C'est pratique si vous avez l'habitude d'utiliser certains modes de zone beaucoup plus fréquemment et ça vous évite de tout faire défiler, donc d'être beaucoup plus réactif et rapide. C'est top. A9. Restriction, mode de mise au point. Et bien là, vous allez tout simplement bloquer l'affichage de votre Z8 sur un mode de mise au point AF ponctuel, AF continue ou mise au point manuel ou aucune restriction. Si je choisis par exemple AF ponctuel, j'aurais beau appuyer sur mon bouton AF et tourner la molette principale, ça ne changera rien. Je resterai en AF ponctuel. Et donc c'est la même chose si je choisis AF-C ou manuel. Pareil, je ne sais pas dans quelle situation ça peut être utile de verrouiller de cette façon-là en passant par le menu. Donc dites-moi si ça vous parle. Bon, sachant que pour le changer, il faut tout de même appuyer sur le bouton puis tourner une molette. Donc voilà, si vous savez, je suis tout oui. J'apprends de vous aussi, c'est important. A10. Rotation du point AF. Eh bien là, vous allez pouvoir choisir le fait qu'en venant en bout de collimateur, votre point AF sera bloqué. Regardez, là je ne peux pas aller plus loin, ça bloque. Pareil, si je vais ici, c'est bloqué. Si je change en rotation du point AF, ça me permet maintenant de faire apparaître mon point AF de l'autre côté. Je pense que le nom aurait dû être différent car rotation, ça paraît quand même un petit peu bizarre. Le déplacement du point AF aurait été à mon avis un peu plus compréhensible. Allez, on passe à F11. Affichage des points AF. Le premier réglage est mode de mise au point manuel que vous pourrez régler sur ON ou OFF. Si vous êtes en mode de mise au point manuel et que vous sélectionnez ON, le collimateur de mise au point restera affiché à l'écran. Et si par exemple, vous le placez à un endroit précis de la scène sur lequel vous souhaitez faire la mise au point, eh bien dès que le focus sera fait sur le point AF, il s'allumera en vert. Et sur OFF, vous voyez que le point AF disparaît et laisse la place au focus manuel. Et à la fonction de mise en relief de la mise au point que j'ai activée. Dessous, on trouve assistance AF zone dynamique. Qui quand vous êtes en mode autofocus AF-C, vous permet d'afficher ou non les points qui se trouvent autour du point AF central. Et donc ça fonctionnera parfaitement avec les modes de zone AF dynamique S, M et L. Ensuite, affichage map, mode AF-C. Lui, je l'aime, je l'adore. Je me suis souvent plein en fait dans pas mal de vidéos au sujet du mode AF-C qui est donc l'AF en continu sur les Nikon. Et sur le fait que le point AF, une fois la mise au point faite dessus, ne changeait pas de couleur. Ça restait en rouge. Et bien, comme le mode AF-C en fait, moi je voulais que ça passe en vert. Et donc cette fonction permet d'un grand coup de baguette magique de faire en sorte que quand vous êtes en AF-C et que la mise au point AF-C sur un sujet, ça passe en vert. Et ça, c'est super. Vraiment Nikon, merci beaucoup. Plus bas, on trouve couleur du point AF en suivi 3D. Et donc là, vous allez pouvoir faire passer la couleur du point AF en suivi 3D en blanc ou en rouge. Donc selon vos besoins, le placer en blanc permettra de mieux voir le point AF si vous shootez par exemple à l'automne dans une forêt avec beaucoup de feuilles rouges ou avec un arrière-plan dans ses teintes. On finit avec largeur des bordures des points AF qui aussi peut être très pratique. Car pour les personnes qui ont des soucis de vue ou qui perdent souvent le point AF, donc du coup dans le cadrage, et bien ça vous permet de grossir la largeur du trait du point AF. Et donc ça rend le trait plus visible. Regardez, là sur 1, la largeur est classique. Si je le règle sur 3, vous voyez que l'épaisseur du trait a changé. A régler donc selon vos besoins. On passe à A12, illuminateur d'assistance, AF. Ce qui veut dire qu'en mode AF-S, et pas en AF-C, ça ne fonctionne qu'en AF-S, quand vous allez shooter dans des endroits peu lumineux, un vaisseau va se poser en fait dans la pièce et vous éclairer votre modèle. Non, un faisceau lumineux va donc sortir de votre appareil photo pour éclairer le sujet et vous permettre de faire la mise au point. Donc à activer sur ON ou éteindre sur OFF. A savoir que la portée de l'illuminateur est donnée entre 1m et 3m. Et que si vous voulez utiliser cette fonction, il faudra retirer le parasoleil de votre objectif. Sous peine qu'il cache le faisceau lumineux. Et qu'il faudra faire attention, selon la façon dont vous tenez votre boîtier, de ne pas mettre un doigt dessus. Ça peut être gênant. A savoir que pour le Z8 et les autres appareils photo Nikon Z, vous trouverez sur le site Nikon... Ouais, sur le site Nikold. Je dis beaucoup de conneries dans cette vidéo, mais c'est pas grave, je coupe pas, c'est normal. On est en live, c'est normal. Sur le site Nikon, je reprends le truc. Vous allez trouver une liste des objectifs qui ne fonctionnent pas avec l'illuminateur d'assistance. Je vous mets le lien en description. Vous pourrez y aller directement, cliquer sur votre Nikon et avoir la liste complète. A13, mise en relief de la mise au point. Avec 3 choix. Il faut d'abord savoir que cette fonction est géniale, parce qu'elle vous permet d'avoir en direct, à l'image et en couleur, les contours des objets nets. Ce qui vous permettra de piffonner, de piffonner, parfait, la mise au point dans de nombreux cas. Et surtout quand vous avez besoin d'un réglage très fin et précis en termes de mise au point. Donc, vous allez pouvoir dans un premier temps activer ou non cette fonction. Puis, dessous, vous allez pouvoir choisir la sensibilité plus ou moins élevée de la mise en relief. Sur 1, la sensibilité est faible. 2, standard. Et 3, élevé. Donc, à régler selon votre besoin de précision et de détail dans la mise au point. Par exemple, en photographie d'iris, où il faut une précision maximum, je règle la sensibilité sur 3. Sinon, de façon classique, en général, je suis réglé sur 2. Donc, si vous activez ce mode de mise en relief et que vous shootez de façon classique en AF-C ou en AF-S, vous ne verrez rien. Sauf si vous touchez la bague de mise au point manuelle de votre objectif. Là, vous verrez apparaître la mise en relief. Donc, par contre, si vous passez en autofocus manuel, la mise en relief sera affichée en fait directement. Et dernièrement, vous pourrez choisir la couleur d'affichage de la mise en relief. Donc, selon ce que vous allez shooter, vous pourrez passer la couleur en rouge, en jaune, en bleu ou en blanc. C'est très pratique selon les situations et les cas. Parce que selon le fond que vous allez avoir quand vous prenez votre photo, ça peut être sympa de pouvoir changer justement cette couleur. A14, vitesse de sélection du point AF. Et bien là, vous allez tout simplement pouvoir régler la vitesse de défilement du point AF quand vous le déplacez avec le joystick ou avec la roue de déplacement. J'ai un postillon qui est parti à 200 km heure. Ça fait peur. Finissons avec A15, une fonction que vous ne verrez peut-être pas car elle s'active selon votre objectif. Donc, sur mon 35mm Z, elle ne s'affiche pas. Par contre, quand je mets mon macro 105Z, elle s'affiche. Donc, cette fonction vous permet sur ON d'annuler l'autofocus en tournant la bague de mise au point sur votre objectif et donc de passer en priorité manuelle. Si vous réglez sur OFF, la bague de mise au point ne permettra pas d'effectuer une mise au point en mode autofocus. Donc, je vous conseille vivement de mettre le réglage sur OFF en shooting classique car très souvent, les doigts ont tendance à toucher la bague manuelle. Voilà, mes allumés de pixels, nous avons fait le tour des réglages dédiés à la mise au point sur votre Nikon Z8 mais aussi sur de nombreux autres appareils Nikon car je le répète et je le dis toujours, dans les grandes lignes, ce que je vous explique, vous le retrouverez sur vos appareils photo Nikon. Maintenant, ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran alors vous sortez et vous shootez. Bye ! Sous-titrage ST' 501